Musique Cet été, il s'est passé les Jeux de Paris 2024 avec les Jeux Olympiques puis les Jeux Paralympiques. Beaucoup de travail en amont sur le sujet. On a vécu des Jeux extraordinaires. Je pense que tout le monde a pris un vrai coup de pouce et un vrai coup de boost. Les Jeux, c'est aussi quelque chose qui permet de mettre en valeur pas mal d'éléments, notamment les services que nous, on a peut proposer pendant ces Jeux. L'apport principal fait par la SNCF, comme on avait à gérer des foules, ça a été de mettre en place des espèces de couloirs, alors avec parfois simplement des barrières ou des rues balises pour que les personnes à mobilité réduite puissent justement cheminer jusqu'au quai sans savoir être au milieu de la foule. Et on a une innovation d'usage avec l'outil Accès au Pro. Donc Accès au Pro permet à un agent qui est en contact avec un client sourd de rentrer en quelques secondes en contact avec un interprète en langue des signes et de converser. Et donc tous ces services-là, on a pu les mettre en avant et en valeur. Et je pense qu'on a été performants. Bien sûr, on poursuit l'action après. Alors déjà, ça fait deux ans qu'on travaille en partenariat avec le rugby fauteuil et on va continuer encore cette année. Et on tire en plus un certain nombre d'enseignements des Jeux olympiques et paralympiques. Nous, on veut une continuité. On veut utiliser les Jeux comme un tremplin, pas comme quelque chose de statique. Là, c'est un rebond, c'est un vrai rebond vers l'avant. Tous les ans, on met plus de 300 millions d'euros dans la mise en accessibilité des gares. Si aujourd'hui, on ne passe pas à la maintenance des équipements, dans 10 ans, on aura perdu les investissements qu'on aura fait. Pour moi, c'est ça le prochain grand chapitre parce que si on ne maintient même pas les équipements, on aura tout perdu. Aujourd'hui, on est sur des Jeux qui se terminent, mais je pense que ces Jeux-là vont nous conduire à d'autres projets. Aujourd'hui, moi, j'ai fini mes Jeux, mais aujourd'hui, tout de suite, on pense à autre chose, on pense aux Champions du monde qui arrivent. Donc c'est un début, c'est un début, ce n'est pas une fin, c'est un début.